Ensemble, quel est l'intérêt d'être ensemble ? C'est pour essayer de répondre à cette question que ce soir j'ai envie de partager avec vous quelques idées et quelques expériences qui me semblent montrer la force et la beauté d'être en groupe et d'être ensemble. Je dois dire aussi que je suis très content de pouvoir partager cette soirée avec vous tous ensemble. J'aimerais d'abord vous parler de mes premiers amours qui sont les fourmis. Elles sont belles, non ? J'ai fait pendant quatre ans une thèse de doctorat à l'Université de Lausanne sur les fourmis. J'aimerais vous expliquer une petite anecdote, c'est comment les gens réagissaient au moment où j'expliquais que j'avais fait un doctorat pendant quatre ans sur les fourmis. Il y a trois types de réactions possibles. La première réaction, c'est un peu comme ici ce soir, c'est le rire. Ah bon, les fourmis pendant quatre ans ? Mais comment c'est possible de travailler sur les fourmis pendant quatre ans ? Le deuxième type de réaction, c'est « Ah, les fourmis, c'est vrai ? Je suis passionné par les fourmis depuis mon enfance. Raconte-moi plus sur les fourmis. » Et le troisième type de réaction qui me semble la plus rigolote, c'est « Ah, les fourmis, c'est vrai ? J'en ai plein dans ma cuisine. Comment est-ce que je peux les exterminer ? » Bien sûr, pendant ma thèse de doctorat, je n'ai pas étudié comment exterminer les fourmis. Moi, ce que j'ai étudié, en fait, c'est les fourmis des bois. Comment on peut le voir sur cette photo ? Les fourmis des bois, en fait, c'est ces fourmis qui forment de grands dômes d'aiguilles de conifères dans les forêts de moyenne altitude en Suisse, entre autres. Donc, ces fourmis récoltent des morceaux de résine d'épicéa. C'est dommage, sur la photo, on voyait juste en bas, mais ça a disparu à l'affichage. Donc, en gros, ces fourmis récoltent des morceaux de résine d'épicéa qu'elles intègrent dans leur colonie. Et cette résine est produite à la base par des épicéas, des conifères, pour lutter contre des pathogènes. Donc, la résine a des propriétés antibactériennes et antifongiques. Et donc, dans ma thèse de doctorat, on a réussi à démontrer que cette collecte de résine était un comportement de médication. C'est-à-dire que, grâce à la résine, les fourmis peuvent mieux lutter contre des infections bactériennes et fongiques et donc être en meilleure santé, d'une certaine manière. C'est assez original, dans le sens où on connaît des comportements de médication chez des oiseaux ou chez des primates, mais chez les insectes, ça a été rarement documenté. Donc, ce que j'aimerais vous dire avec ça, c'est que chez les fourmis, une première chose, c'est que l'union fait la force. Donc, être ensemble, on est plus fort, en fait, d'une part. Mais d'autre part, aussi, le fait de vivre en groupe permet de nouveaux comportements, comme la médication, de surgir. En conclusion, c'est, disons, les caractéristiques du groupe sont plus que la somme des caractéristiques de chacun des individus. Voilà pour les fourmis. Heureusement, pendant mes dix ans à l'université, je n'ai pas seulement étudié les fourmis, j'ai aussi eu la chance de découvrir ceci. Alors, ceci, qu'est-ce ? C'est le mont Ombori. Le mont Ombori, c'est une montagne tabulaire située dans le nord du Mali. Et donc, durant ma thèse, j'ai été approché par des amis botanistes qui se sont intéressés à cette montagne pour une raison bien particulière. C'est que le sommet de la montagne est difficilement accessible aux êtres humains. Et donc, il y a une biodiversité particulière sur le sommet de la montagne comparé avec les alentours où là, il y a la pression humaine liée à la récolte du bois de chauve, par exemple, ou liée aux chèvres qui viennent paître. Donc, mes amis botanistes ont voulu étudier cette biodiversité dans l'objectif d'abord de pouvoir la protéger, mais aussi également de créer une offre d'écotourisme dans la région qui puisse permettre de bénéficier aux populations locales. Alors, c'est bien sympa de vouloir étudier la biodiversité sur une montagne tabulaire au Mali, mais encore faut-il se rendre sur le plateau. Donc, c'est toute une excursion qui s'est construite en groupe, ensemble, avec ce groupe de jeunes étudiants en Suisse et également avec des collègues maliens. Donc, il s'agit d'abord de prendre l'avion jusqu'à Bamako, la capitale du Mali. Ensuite, de faire un trajet de bus d'une journée entre Bamako et le village d'Ambori, donc des bus aux conditions africaines. Arriver dans le village d'Ambori, préparer l'excursion. Donc, l'idée, c'était de rester une semaine au sommet pour faire des prélèvements d'insectes, de plantes, etc. Donc, préparer, on avait l'intention de rester une semaine. Donc, il s'agissait aussi d'amener de la nourriture, d'amener de l'eau, de préparer le matériel pour les prélèvements, etc. Ensuite, environ 4 heures de marche d'approche pour arriver jusqu'au pied de la falaise, dans des conditions assez difficiles, surtout de chaleur, disons. Dans cette région-là, qui est la région sahélienne, il fait vraiment très chaud. Et ensuite, faire la montée de la falaise. On avait installé une sorte de via ferrata pour arriver jusqu'au sommet. Donc, c'était des conditions qui, je dois dire, étaient très éprouvantes. Et c'est grâce au groupe qu'on a réussi à le faire ensemble. Mais en gros, voilà ce que ça donne quand on arrive au sommet. Comme vous pouvez le voir, j'avais adopté les vêtements locales pour me protéger du soleil. Heureusement, arrivé au sommet, voilà ce qu'on découvre. C'est une vue du sommet, juste après la pluie, on voit quelques gouilles comme ça et on voit différentes autres montagnes tabulaires au loin. Donc, pour moi, c'était une aventure de jeunesse et dans le sens où c'est en groupe qu'on a réussi à faire cette excursion. Et moi, ça m'a montré un peu qu'ensemble, on arrive à aller plus loin et on arrive à aller plus haut, d'une certaine manière. Donc voilà, ensuite, j'ai terminé mon doctorat, mon papier en poche. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de changer complètement de direction professionnelle. En fait, j'avais envie de bouger. J'avais envie de trouver un emploi où j'avais un impact plus fort sur la vie des gens. Et donc, je me suis dirigé vers le secteur de l'humanitaire. J'ai postulé avec le CICR. J'ai postulé pour le CICR. Donc, j'ai passé six ans sur le terrain avec le CICR. J'imagine que vous connaissez le CICR. C'est une organisation humanitaire qui a comme objectif de protéger et assister les victimes de conflits armés. Donc, j'aimerais d'abord vous parler de mon expérience au Colombie. Donc, dans certaines situations, le CICR facilite la libération de personnes retenues par des groupes armés, en fait, en tant qu'intermédiaire neutre. Et donc, moi, j'étais dans un bureau à Medellin, en Colombie. Et on avait été approché par la famille d'un jeune ingénieur qui avait été enlevé par un groupe armé dans une région minière du nord de la Colombie. On était assez proche avec cette famille. On avait essayé à un moment donné de faire une opération de libération à dos de mule dans une région très montagneuse de Colombie. Donc, on était parti pendant une semaine, vraiment dans des conditions assez difficiles. On était arrivé dans une finca perdue dans les montagnes colombiennes où le contact qu'on devait rencontrer n'était pas là, en fait. Et donc, la première mission, c'était soldé par un échec, ce qui est toujours très difficile, en fait, de l'annoncer à la famille qui, eux, pensaient retrouver leur être cher, disons, après 18 mois de séparation. Donc, ça, c'était assez difficile de le partager avec eux. Il s'avère que quelques mois plus tard, le groupe nous contacte pour procéder à la libération. Cette fois-ci, les informations étaient vraiment crédibles et la libération n'allait pas se faire à dos de mule, comme le premier essai, mais en hélicoptère. Et donc, arrive le jour J de la libération. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour organiser une libération, c'est toute une opération logistique. Il y a aussi pas mal de pression autour de ce genre d'opération. Il y a bien sûr la famille, mais il y a aussi la présidence de Colombie. Il y a la police, il y a les médias qui sont là, etc. Donc, il y a toute une pression qui se construit petit à petit. Le matin de l'opération, la première chose à faire, c'est de coller des autocollants de la Croix-Rouge sur l'hélicoptère. L'idée, c'est, comme on va survoler des zones qui sont potentiellement contrôlées par des groupes armés, l'idée, c'est qu'on reconnaisse l'hélicoptère, qu'on ne nous prenne pas pour un hélicoptère de la police ou de l'armée, et bien sûr, pour éviter de se faire canarder. Donc, on colle les autocollants et ensuite, on attend l'information de la part du groupe. Ils doivent nous transmettre les coordonnées GPS par radio pour savoir où est-ce qu'on doit se rendre. Vers 9h, comme ça, on reçoit les coordonnées. Finalement, on arrive à faire le contact, on reçoit les coordonnées. On s'envole avec l'hélicoptère. Tout le monde monte dans l'hélicoptère, je transmets les coordonnées au pilote et on s'envole. On arrive, après 20 minutes de vol environ, on arrive dans la zone de rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un hélicoptère atterrir dans la jungle, il faut une zone de 30 mètres de diamètre et qui soit relativement plate pour que l'hélicoptère puisse se poser sans problème. Donc, le groupe armé doit signaliser cette zone-là avec une colonne de fumée ou avec des draps blancs pour qu'on puisse le voir depuis le ciel. Donc, on arrive à identifier une zone, on s'approche, on voit le filet de fumée. On essaie de se poser. Hélas, la zone n'a pas été très bien choisie et donc l'hélicoptère n'arrive pas à se poser un premier essai, un deuxième essai. Au final, le pilote me dit, je vais laisser l'hélicoptère quasiment posé sur le sol, laisser les pales tourner et toi, tu vas descendre pour rencontrer la personne qui nous attend. Donc, je descends, je m'approche, il y a une personne qui m'attend avec le visage masqué et qui me dit, ce n'est pas ici l'endroit du rendez-vous, j'ai de nouvelles coordonnées, il faut que je monte dans l'hélicoptère avec vous pour aller au nouvel endroit. Moi, je vérifie qu'il n'est pas armé parce qu'il n'aurait pas le droit en étant armé de monter dans un hélicoptère de la Croix-Rouge et donc, ce n'est pas le cas et donc, on monte dans l'hélicoptère, je transmets les coordonnées au pilote et, ah mais ça, ce n'est pas normal ça, je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul. Donc, je transmets les coordonnées au pilote et on se dirige vers le nouvel endroit. Là, c'est beaucoup plus facile, le trajet est très court, on trouve facilement l'endroit, on atterrit, je descends de l'hélicoptère et je vois une personne devant moi, hirsute, un jeune homme hirsute avec une longue barbe qui m'attend et qui me sourit et c'est Léon Andrés, le jeune ingénieur qui a passé 18 mois dans la jungle. Donc, c'est une première rencontre magique. On s'assied ensuite avec le groupe armé, il est entouré d'une dizaine de jeunes hommes, le visage masqué avec leur kalachnikov et juste le commandant qui, lui, est à visage découvert. Donc, on fait quelques salutations d'usage, etc., un contrôle de santé de Léon Andrés pour s'assurer qu'il peut bien voyager avec nous et c'est le départ. On monte dans l'hélicoptère, on s'envole et là, la pression tombe. Premier instant de bonheur. C'est la fin du calvaire, 18 mois de calvaire pour Léon Andrés. C'est vive la liberté. Et là, déjà, waouh, c'est un moment d'une intensité incroyable. On se dirige vers l'aérodrome où attendent les parents. L'hélicoptère atterrit. Léon Andrés descend sur le tarmac. Il aperçoit ses parents un peu plus loin. Il commence, il marche, puis court en direction de ses parents. Et il tombe dans les bras l'un de l'autre. Et là, waouh, deuxième instant d'une intensité vraiment incroyable. Alors là, tout le monde pleure. Moi, je pleure. Les pilotes de l'hélicoptère pleurent. Les policiers pleurent. Là, c'est vraiment un moment d'une intensité rare. J'aimerais partager avec vous ces photos qui ne sont pas de très bonne qualité parce qu'elles ont été prises par téléphone, mais qui, pour moi, montrent vraiment la beauté de cet instant. On voit Léon Andrés de face et ses deux parents de dos. Et pour moi, la première image, c'est vraiment la douleur de la séparation et des retrouvailles. La deuxième image, c'est le soulagement d'être de nouveau enfin ensemble et finalement, le bonheur. Le bonheur d'être avec sa famille. Donc moi, je me suis senti vraiment, disons, privilégié de pouvoir participer, de pouvoir faire quelque chose pour cet incroyable événement. Maintenant, j'aimerais rapidement vous dire deux mots sur le travail du CICR en prison. Le CICR visite des détenus dans les prisons pour monitorer leurs conditions de détention et leurs conditions de traitement. Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dedans en Afghanistan. Ce que le CICR, une condition sine qua non pour le CICR pour faire des visites, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des EST, des entretiens sans témoins. C'est-à-dire que le CICR doit pouvoir s'entretenir sans la présence des autorités et des gardes avec les détenus pour que ceux-ci puissent parler sans crainte des problèmes qu'ils peuvent avoir. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que souvent, dans les travails en détention, c'est un travail qui est difficile, où il y a, disons, beaucoup d'efforts pour pas forcément beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de besoins, mais le CICR ne peut pas toujours faire grand-chose. Mais par contre, pour les détenus qu'on rencontre, le fait simplement de s'asseoir avec eux, de partager, de les écouter, c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Même si matériellement, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, ce moment de partage est déjà quelque chose qui est vraiment fort pour eux. Je ne vais pas vous dire non plus que c'est tout le temps peace and love et qu'on ne reçoit que des fleurs. Moi, je me rappelle bien un détenu en Afghanistan, un ancien commandant d'un groupe djihadiste international que je visitais de manière régulière. Et donc, lui, pendant une demi-heure, il critiquait le CICR, votre travail, ça ne sert à rien, l'assistance que vous distribuez, c'est de la mauvaise qualité, toi-même, ton travail, tu ne sais pas le faire, etc. Et donc, pendant une demi-heure, il critiquait énormément, mais au bout d'une demi-heure, il repartait détendu, le sourire aux lèvres. Et donc, ça, en fait, c'est ce que moi, je pouvais lui apporter pendant cet entretien sans témoin. Donc, voilà, en conclusion, ce que toutes ces expériences m'ont amené à penser, c'est que l'être humain est un être sociable par nature. Je pense vraiment que c'est grâce au groupe que l'être humain peut s'élever, en fait. Et quand je dis s'élever, je ne pense pas forcément à s'élever en hélicoptère ou à s'élever sur une montagne au Mali, mais je pense plutôt à réaliser vraiment son potentiel. Et en tout cas, moi, dans mon expérience, je sais que c'est souvent grâce à la force du groupe que j'ai réussi à prendre des décisions, parfois des décisions difficiles que j'ai dû prendre ou de trouver aussi la motivation d'essayer de me changer, de devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est vrai que dans le monde actuel, où il y a beaucoup de peur, où il y a beaucoup de gens, où on est souvent un peu en perte de repères, où on a le populisme qui monte en flèche, où on a plutôt tendance à repousser les réfugiés ou les migrants dans la mer plutôt que de les accueillir à bras ouverts, je pense que c'est de notre responsabilité à tous de chercher le contact, de créer du lien et de partager. Et c'est vraiment, en même temps, c'est un bonheur de faire confiance au groupe, de recevoir la confiance du groupe. Donc, en même temps, on se fait du bien à soi-même. Et donc, à mon avis, c'est une des manières de construire un monde meilleur où chacun puisse trouver sa place. Et donc, ma conclusion, c'est faites-vous plaisir et partagez. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et partagez.